Donc, une personne qui va se trouver ou circuler en dehors de sa résidence entre 20 heures et 5 heures pourra se voir remettre une contravention. Les contraventions qui sont en rapport avec la loi sur la santé publique varient toujours de 1 000 à 6 000 $ selon le cas. C'est un couvre-feu qui est en vigueur pour l'ensemble de la province, mais c'est sûr qu'il y aura toujours des exceptions, des gens qui doivent continuer de pouvoir travailler, des secteurs qui doivent continuer de fonctionner et des situations qui vont continuer d'arriver. Il y a des exemples de ces exceptions qui sont disponibles sur le site internet québec.ca, mais entre autres exceptions qui relèvent du gros bon sens, il y a évidemment tous ceux qui doivent continuer de travailler, qui font un travail essentiel. On pense aux travailleurs de la santé, on pense à des gens qui doivent faire du transport de marchandises, du transport de biens au Québec. Donc, ces gens-là seront autorisés, bien sûr, à se déplacer entre 20 heures et 5 heures pour aller travailler. Il y a aussi des situations qui peuvent être nécessaires, par exemple, pour aller chercher un médicament à la pharmacie pour soi ou pour quelqu'un avec qui on habite. Il y a des situations où on doit prêter assistance à quelqu'un, où on doit se rendre au chevet d'une personne en fin de vie. Donc, il y a un ensemble comme ça de circonstances qui font qu'il y a des occasions où les gens auront le droit de circuler, mais ça va prendre une bonne raison pour pouvoir circuler. Un autre élément qui est important de mentionner, c'est que pour une personne qui va se trouver en dehors de son domicile entre 20 heures et 5 heures, ce sera la responsabilité de la personne de faire la démonstration à un policier qui éventuellement l'intercepterait, de faire la démonstration qu'elle a une bonne raison d'être en dehors de son domicile entre 20 heures et 5 heures. Et pour faciliter cette démonstration-là, bien, je suggère à toutes les personnes qui sont concernées d'avoir en leur possession une preuve de la légitimité du fait qu'elles sont en train de circuler. Par exemple, les travailleurs pourront avoir un document qui est émis par leur employeur et qui atteste effectivement du fait qu'ils sont en train de travailler ou de fournir un service essentiel. Il y a déjà plusieurs entreprises d'ailleurs qui avaient émis ce genre de preuves-là lors du premier confinement, qui ont donc leur propre modèle. Sinon, il y a un modèle qui est disponible aussi sur le site québec.ca que les employeurs peuvent utiliser pour fournir à leurs employés. Si vous devez vous rendre à l'hôpital ou à la pharmacie, acheter un médicament, l'exemple que je donnais tout à l'heure, vous pouvez garder votre reçu de caisse. Donc, il y a comme ça des façons relativement simples de pouvoir démontrer qu'on a une bonne raison d'être à l'extérieur. Il y aurait une exception aussi, et là peut-être que plusieurs se sont posé la question, pour les chiens, ceux qui ont des animaux de compagnie des chiens à la maison. Donc, ce sera possible de sortir après 20 heures dans un rayon d'un kilomètre autour de sa résidence pour les besoins du chien. Évidemment, il faut être accompagné de son chien pour pouvoir se prévaloir de cette exception-là. Mais donc, c'est ça. Alors, dans tous les cas, on essaie de se prémunir d'une preuve de la raison pour laquelle on circule. Et je le rappelle, puis ce sera en filigrane à mesure qu'on fera des interventions sur ce sujet-là, les policiers sont habitués de faire preuve de jugement et de discernement dans l'application des lois et des règlements. Alors, l'idée, ce n'est pas de coincer à tout prix des gens ou d'être plus suspicieux qu'il ne le faut. Les gens qui ont des bonnes raisons de circuler, on va le comprendre, les policiers vont le comprendre, puis il n'y aura pas de problème. Mais cette série d'exceptions-là, c'est important ça aussi de le comprendre. Ce n'est pas une liste d'excuses ou une liste de prétextes qu'il faut apprendre à exploiter pour se trouver une raison de circuler après 20 heures. C'est vraiment une liste d'exceptions pour encadrer les urgences, donc les situations qui n'ont pas le choix de survenir entre 20 heures et 5 heures. Mais sinon, en fait, le message, c'est on reste chez soi. On reste chez soi après 20 heures jusqu'à 5 heures le lendemain, on ne va plus chez nos amis, on ne fait plus de partys, on ne fait plus de rassemblements qui étaient déjà interdits de toute façon. Mais cette nouvelle mesure-là qui s'ajoute à tout le reste, c'est vraiment pour s'attaquer à ce fléau qui a perduré. Quand je dis fléau, c'est une minorité de gens encore une fois, mais quand même, ça a perduré cette occurrence de rassemblements privés. Et ça nuit à notre situation épidémiologique. On a trop de cas, notre réseau de la santé est presque proche du point de rupture dans certains coins de la province. Donc, on évite de circuler. Et si on le fait, on essaie d'avoir une preuve avec nous pour faciliter le travail des policiers et pour se faciliter la vie à soi aussi. Merci. 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 Merci.